Le plus grand temple de France est en train d'être rénové. Situé à Anduse, l'édifice datant de 1823, qui est classé monument historique et fermé au public depuis 4 ans maintenant. Sa toiture est actuellement restaurée à l'identique, avec de spectaculaires charpentes de 22 mètres de long, arrivées par convoi exceptionnel depuis la Suisse via la Savoie. 200 ans cette année, c'est une belle symbolique pour offrir un lifting complet à l'édifice. Très vite, le maître d'ouvrage à l'estagglomération a fait le choix d'aller un petit peu plus loin et opérer une restauration intégrale de l'édifice. Donc des enjeux techniques certainement, mais aussi un enjeu à entrer dans une restauration, une conservation du monument complète pour fêter ce bicentenaire. Et donc ça intègre jusqu'aux menuiseries, aux mobiliers, aux petits détails qui font la valeur et les caractéristiques architecturales d'origine de ce temple. Les travaux de restauration de l'édifice sont colossaux et s'élèvent à plus d'un million d'euros. La commune ne pouvant pas assumer un coût d'une telle ampleur, a demandé l'aide de l'État, la région et l'agglomération d'Alès. Et après la cathédrale d'Alès, rénovée maintenant durant de très très longues années, c'est autour du temple d'Anduze. C'est à la fois deux monuments cultuels majeurs du territoire et deux éléments patrimoniaux majeurs de ce territoire d'Alès-agglomération, ici sur Anduze. La réouverture du temple est prévue pour décembre 2023.